C'était un match serré face à cette équipe du CREB qui est champion depuis trois saisons, qui est en rythme de croisière, qui joue ensemble depuis trois ans, qui enchaîne les matchs. Ce n'est pas une excuse nous concernant, mais quand vous avez 29 jours encore de pause avant des matchs de compétition, croyez-moi, ce n'est pas évident. Je tiens vraiment à féliciter les garçons parce que maintenir cette équipe pendant presque un mois sans compétition, c'est très dur. Vous savez, on est fait pour jouer des matchs de compétition et là, on a fait trois matchs amicaux. On a vu au début de match, on manquait un petit peu de rythme, mais on a tenu la dragée haute à cette belle équipe du CRB. Dans le contenu, je suis satisfait dans ce que j'avais demandé. Après, ce n'est pas nouveau. Avant même que je vienne, j'avais fait ce constat qu'offensivement, on pêche. On a du mal à réellement être efficace. Il nous faut beaucoup d'occasion pour marquer des buts. Et donc ce soir, c'est ce que je retiens, c'est qu'offensivement, on a encore du mal à être efficace. Mais dans le contenu, j'ai trouvé une équipe solide, capable de rivaliser avec une équipe qui joue la Champions League, qui allait en quart de finale de la Champions League, qui a 13 points d'avance sur nous. Donc je suis assez satisfait et je tiens à féliciter les garçons. Un point particulier aussi sur nos supporters, que je trouve fantastique, mis à part les petits événements à la fin. Mais c'est des beaux matchs que j'adore jouer, des derbys avec des stades, avec une belle ambiance. Donc je remercie les supporters. Je sais qu'ils sont frustrés. Je le suis le premier au bord du terrain quand on ne marque pas. Je suis vraiment frustré. Mais il faut féliciter les garçons parce que dans le contenu, c'était encore très costaud. Et on finit le match encore avec deux jeunes de la réserve. Donc voilà, c'est que du positif. Et ces huit matchs qui arrivent, on va continuer de travailler et d'avancer petit à petit. Non, moi ce que j'aime, c'est les tifos, c'est les chants. On voit les deux côtés, ça chantait, c'était magnifique, ça poussait. Après, lorsque je vois de la violence, en fait, le message que je veux faire passer, c'est que la violence, ça ne sert à rien. La frustration qui s'exprime par de la violence, on risque d'avoir un match à huis clos. Et je vois que tous nos matchs amicaux, je demande à mon président de les jouer devant du public pour justement se mettre dans des conditions de compétition. Mais on ne le fait pas pour des questions de sécurité. Donc l'appel de nos supporters, nos magnifiques supporters. Je veux dire, le Mouloudia, c'est le plus grand club d'Algérie. Le potentiel public est énorme. Mais si on veut avoir un stade plein, il faut juste nous supporter, nous pousser et rester discipliné. Sinon, on va faire des matchs à huis clos et on va tous être perdants. Sous-titrage Société Radio-Canada